Si toi aussi t'as envie d'avoir Messi ou Ronaldo dans ton équipe, je te conseille d'aller sur IGVOT 8% de réduction avec le code ROBERT8 Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN moins chères, va sur Prestart Tous les liens sont dans la description Bonjour à tous c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne qui va s'appeler tout simplement Y'a pas que la première ligue dans la vie, on l'a tous remarqué Dès que tu joues à FUT Champion, dès que tu joues même en draft les gars maintenant font des premières ligues On ne voit que ça et au bout d'un moment c'est un peu l'overdose J'adore le chocolat mais après 6 plaquettes, j'ai envie de vomir C'est un peu pareil avec la première ligue, j'ai envie de vomir à chaque fois que je vois une équipe de première ligue Je vais vous proposer des équipes un peu différentes qui vont vous permettre de battre ces premières ligues De vous faire plaisir sur FUT Champion et d'essayer de nouvelles cartes Et vu que je sais déjà qu'il y a des petits malins qui vont dire Oui tu joues pas avec les équipes en FUT Champion Et bah oui, et bah je le fais maintenant sur le compte secondaire Et je fais les matchs en FUT Champion avec Et oui, on a sorti la bite de le couteau sur le compte principal avec Elite 3 Et sur le compte secondaire, on a été faire quelques petits matchs comme ça pour voir un peu ce que ça donnait Aujourd'hui on commence forcément Cocorico par la ligue 1 Si en tout cas ça te plaît, n'hésite pas à laisser un gros like sur la vidéo Je compte sur toi, si t'as envie que ça continue, à toi de jouer Nous on est parti, je vous présente tout de suite l'équipe Donc dans les buts j'ai mis Lopez, l'avantage ça coûte rien 1600 crédits, franchement je le trouve plutôt pas mal Même si on pourrait croire que le positionnement, ce que j'aime bien, c'est qu'il a énormément de réflexes Vous pouvez très bien mettre Enyama aussi, que j'aime beaucoup Parce que ce qu'il est bon, c'est qu'il a beaucoup de réflexes Enyama, franchement acrobatique, c'est ce qu'il faut sur ce FIFA 17 A droite, Aurier, il n'y a rien à dire, c'est fort, c'est physique, c'est très bon Vraiment une très très belle carte, ça passe pas défensivement Attention ma défense centrale, vous allez vous dire En foot champion, tu te fous de notre gueule Et bien non, je me fous pas de votre gueule C'est tout simplement le marchand à 1500 crédits Je pense qu'on doit pouvoir le trouver moins cher Je me suis pas fait chier, j'ai pris les cartes comme ça Je vous mettrai évidemment à la fin de la vidéo Le prix exact PS4 et Xbox One Si vous n'aimez pas le marchand et que vous n'aimez pas trop, en carte régulaire je vous conseille Soit Nkulu, soit Marquinhos qui sont pas chers et qui sont plutôt très efficaces La carte d'après, elle va vous surprendre, elle va vous surprendre Ah oui, autre chose que j'aime bien avec le marchand, c'est qu'il a élevé en défense Et ça, vous savez à quel point c'est important à côté de lui C'est tout simplement Levzuk, parce que lui il a élevé en attaque Donc tu vois, c'est bien d'avoir quand même à côté le marchand qui soit élevé en défense Levzuk, meilleur défenseur ever, voilà, il est au dessus du game Je l'ai dit à tout le monde, j'ai presque envie de le mettre dans mon équipe principale Le gars, je ne comprends pas sa carte, le gars, je ne comprends pas sa carte 78 de vitesse, 82 de physique, même en défense 67, c'est pas ridicule Et il est souvent très bien positionné, il m'a fait énormément de bien 6500, je l'ai acheté beaucoup trop cher, il coûte 3000, 3000, 4000 Mais c'est pas grave, c'est en fit champion, je l'ai acheté pendant, au moment où les prix étaient le plus haut Vraiment une très belle carte, il est très fort pour intercepter les ballons Il est bon de la tête, il est grand, il fait 1m87, franchement la défense centrale, elle peut vous surprendre Mais elle est plus que sympa A gauche, d'Albert, le cinquième mousquetaire, qui lui, va à 3000 Oui, c'est une blague, saut 1995, mais je m'en bats les couilles D'Albert, ça va vite, c'est physique, très bonne carte également Élevé en attaque, donc on va lui, on va essayer de lui dire de rester un peu derrière Tolisso, franchement, je préfère presque sa carte régulière à ses cartes boost C'est incroyable, il m'a plus fait plaisir avec sa carte à 80 Qu'avec sa carte boost à 83 Ou sa carte man of the match à 85 Je ne comprends pas, il m'a fait plus plaisir Il a récupéré énormément de ballons Après, contrairement à l'autre MDC qui est de l'autre côté Il n'a pas été décisif, il a récupéré du ballon Mais il n'a pas été décisif, alors que de l'autre côté, Cyprien 2 buts en 5 matchs Mais quelle carte, quelle carte Cyprien, quelle carte élevée en attaque Ça c'est important Tolisso, il est intéressant parce qu'il a élevé en défense Donc il revient plus rapidement que Cyprien Qui lui n'a que moyen Mais l'avantage, c'est pour ça que Tolisso est un peu moins décisif Il est un peu plus bas sur le terrain Mais les deux se projettent et ça c'est super intéressant La carte de Cyprien, c'est du n'importe quoi Pour 800 crédits, c'est du grand n'importe quoi C'est très fort La seule carte que je trouve aussi forte en régulière comme ça en MC C'est Kanté Je vous le dis, c'est Kanté Kanté est juste au-dessous Cyprien, c'est exceptionnel A droite, Di Maria, il n'y a rien à dire Même s'il n'a pas été assez décisif à mes yeux Deux passes décisives en 5 matchs, pas de but Après voilà, c'est surtout le milieu offensif et le BU dans mon dispositif Qui sont très importants Il a amené souvent le surnombre Il a été bon, il a élevé en attaque C'est important pour qu'il aille dans le dos des défenseurs Très bonne carte évidemment Il a 5 de gestes techniques pour moi qui aime les gestes techniques C'est très important A gauche, attention Alors là, il faut que je vous prévienne Les 3 cartes qui suivent Alors là, on est sur du high level Si la défense va vous surprendre L'attaque aussi A gauche, c'est tout simplement L'homme qui fait du bien à Nantes en ce moment Il s'appelle Nakulma Nakulma, c'est incompréhensible 3 buts, une passe décisive Même Neymar 96 Même Ronaldo que j'ai mis dans mon équipe N'a pas des stats pareilles Il a été flamboyant Voilà, il était chaud comme de la braise Élevé évidemment en attaque Ça va vite dans les profondeurs Une carte exceptionnelle pour 13 000 crédits Je ne comprends pas son prix Je ne comprends pas son prix Tant mieux pour nous Profitons-en quand on a des cartes comme ça en Ligue 1 Qui sont sous-exploitées Et qu'on va pouvoir défoncer de la première ligue En MOC C'est Mbappé qui va jouer en BU Je vais inverser mon MOC, mon BU Mais là dans le dispositif C'est que j'avais Je l'ai chopé en MOC Autant le garder Et après en début de match Je le fais passer en BU Quelle carte Mais quelle carte Il ne m'a loupé aucun face-à-face Dès qu'il y avait un face-à-face Un tueur Pied droit, pied gauche Oh il s'en battait les couilles Alors que 3 étoiles seulement De mauvais pied Et il s'en bat les couilles Pied droit, pied gauche C'est au fond 6 buts, 2 passes décisives Et ce n'est que du fut de champion C'est pas la division 10 De Tata Suzette Non C'est du fut de champion Et pas de la qualification Du fut de champion D'accord C'est du haut niveau Et derrière Kylian Mbappé Quelle carte Mais quelle carte Quelle carte Et même J'ai été surpris de découvrir sa stat Au niveau de la taille Je le trouvais tellement plus grand dans le jeu Parce que même dans la tête Il est bon Vraiment une carte exceptionnelle 25 000 crédits Une carte comme ça Je vous le dis Elle est en première ligue Elle en coûte C'est comme Grey Elle coûte 50 000 crédits Il est à mes yeux Il est 10 fois supérieur à Grey Grey il le prend Il le grignote Et le grignote Et en MOC Alors là il est BU Mais que je mets en MOC C'est tout simplement La carte de Valère Germain Valère Germain Man of the match Il est bien positionné Il est malin Il fait des bonnes passes Il est rapide Franchement Une carte parfaite pour MOC Pour BU je trouve ça limite Mais pour MOC Il est parfait Parce que même Il a 4 de mauvais pieds Pour faire des passes Pied gauche Pied droit Il est bien positionné Il a élevé Il se projette bien Ça donne un parfait duo Avec Kylian Mbappé Ils ont tous les 2-3 Jazz technique Mais sur les côtés Ils ont 5 étoiles Avec Di Maria Et 4 de l'autre côté Avec Nakouma Voilà l'équipe que ça donne Et cette équipe C'est tout simplement 4 victoires Et surtout 4 H-KIT Il y a une défaite Mais on a tellement Dominé le match également Normalement on doit faire Du 5-0 avec cette équipe Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est juste exceptionnelle Elle coûte moins de 100 000 crédits Moins de 100 000 crédits Vous n'avez plus l'excuse de me dire Oui les Premières Ligues C'est ce qui coûte le moins cher Les équipes de Premières Ligues C'est de la merde Comme disait notre ami Jean-Pierre Coff Feu Jean-Pierre Coff C'est de la merde Et ça nous emmerde au bout d'un moment Voilà franchement Cette équipe de Ligue 1 Vous allez prendre votre pied N'hésitez pas à faire des petits changements En défense Si l'Evzuc Ou le marchand ne vous plaise pas Mais vous changez Vous mettez Marquinhos T'es un peu plus de crédit Tu mets Thiago Silva Et au milieu de terrain Bah voilà Tu prends les cartes boost Si tu veux Par exemple Pour notre ami Tolisso Cyprien Tu gardes Tu gardes Cyprien Tu le gardes près de toi Comme ça Et devant Franchement Il n'y a rien à changer Dis Maria Si t'as le budget Tu prends comme ça Mais franchement Pour 100 000 crédits Vous allez kiffer cette équipe Voilà ma tactique perso Et ensuite au début du match Je passe en 4-3-2-1 Voilà Je passe comme ça En début de match Comme ça Je me mets en 4-2-3-1-2 Pour le collectif Mais ici Voilà Vous restez comme ça Je mets tout simplement Germain ici Et derrière Mes instructions de joueurs Vont être les suivants Ça va être tout simplement A Aurier De rester derrière en attaque Adalbert De rester derrière en attaque Cyprien De rester derrière en attaque Pareil pour Tolisso Valère Germain C'est resté devant Pareil Nakulma Resté devant Di Maria Resté devant Et Kylian Mbappé C'est tout simplement De aller dans le dos De la défense Voilà comment vous allez jouer Avec cette équipe Et comment vous allez kiffer Je me remets en 4-3-1 En 4-2-3-1 Voilà comment je me remets Pour avoir le collectif Et au début du match Vous passez bien en 4-2-3-1 Classique Et je pense que vous allez Prendre votre pièce Si vous avez envie Qu'il y ait un deuxième épisode Pareil Avec encore une petite équipe A 100 000 En vous donnant des indices Pour pouvoir l'augmenter N'hésitez pas à faire cette équipe A me la partager sur Twitter Si vous allez jouer avec Je pense que vous allez kiffer C'était Robert 87 000 Je vous fais des bisous à tous A 4000 likes Il y aura un épisode 2 Sinon tant pis Ça aurait été un one shot Ça arrive sur une série Personnellement Je trouve que c'est une bonne idée Peut-être que vous non En tout cas n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires Moi je vous fais des bisous à tous Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz